Musique J'ai eu l'occasion de passer sous Linux depuis maintenant près d'une dizaine d'années parce que j'avais entendu une publicité passer à la radio et que je trouvais le principe de sortir des GAFA, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais je trouvais ça intéressant. Alors depuis que j'ai Debian, je trouve que c'est d'une simplicité étonnante. C'est extraordinaire ici, on peut avoir du matériel. Alors moi je viens pour du matériel, pour des camarades migrants qui n'ont pas tellement les moyens forcément de s'équiper en informatique et en plus ça permet d'avoir Linux. Et là, cet ordinateur-là, c'est l'ordinateur de ma fille. Il a 15 ans, ma fille en a acheté plusieurs autres depuis et elle me l'a refilé pour donner à une famille qui n'a pas la possibilité d'avoir un ordinateur de bureau parce que c'est trop petit chez eux. Il y a quatre enfants, une maman pour un deux-pièces. Et puis comme on est assez profane dans la matière, on a dit on va aller voir un peu des gens qui s'y connaissent et puis apparemment Linux a l'avantage d'être un peu plus léger au niveau de l'installation. Donc comme on avait un ordinateur qui ramait, bon ben voilà, on est venu ici un peu par hasard on va dire. savoir s'ils pouvaient résoudre des problèmes qu'on était incapable de résoudre, notamment la lenteur de notre ordinateur. C'est-à-dire, bon, on est toujours un peu réticents d'enrichir davantage Bill Gates. Donc on se dit si on peut trouver un logiciel libre, pourquoi pas ? Ben, moi je suis venu avec les copains de Linux Kimper ici pour participer à l'install party qu'il y avait à Braspar. On fait ça régulièrement, on est venu la dernière fois il y a deux ans. Ça fait donc deux ans qu'on ne s'était pas tous rencontrés et ça fait du bien de se voir. Bon, d'une part pour permettre à des gens de passer sous Linux, mais aussi pour se retrouver entre potes. Donc moi j'avais un ordinateur avec le logiciel Windows Vista, et je commençais à avoir des petits problèmes au bout de six, sept ans je pense. C'était plus compatible, il n'y avait plus de mise à jour possible et puis des fois c'était très compliqué pour avoir quelque chose de simple. Et puis voilà, on a entendu parler de l'association et puis l'ordinateur a été complètement déprogrammé, on a installé Linux. J'ai connu ça par des amis quand je suis arrivé dans la région, j'avais besoin d'ordinateur, très peu d'argent, et du coup j'ai découvert Linux libre, et du coup j'ai adhéré à l'association et j'ai récupéré un ordinateur et je me suis intéressé de plus près à ce petit monde. Je suis membre d'Orlybar depuis trois ans et je viens régulièrement faire les install parties ou donner un petit coup de main à Hervé quand il y a besoin. Tu t'appelles ? Johan. Tu viens d'où ? De Quimperlé. De quelle association ? Libre à Quimperlé, où on fait des install parties tous les mois. Et tu viens ici à Braspa ? Pour aider, parce qu'on se fait aider aussi par d'autres assos annuellement pour faire des install parties plus grandes à Quimperlé, donc il y a un circuit de solidarité et d'entraide comme ça, donc c'est sympa toujours de se retrouver. Et c'est pour ça qu'on vient. On a pris exemple tout bêtement sur Linux Quimper, je ne sais pas comment on a trouvé le premier lot d'ordinateurs pourris qu'on a été chercher je ne sais pas où, et qu'on a installé Linux dessus. Et la première distribution, on l'a faite à Sarrival. Il y avait quand même déjà 20 ou 30 ordinateurs, oui. À l'époque, 2013, c'est déjà l'antiquité quasiment, oui. Mais voilà, c'était démarré à ce moment-là. Donc après, l'approvisionnement s'est amélioré, parce qu'il y avait régulièrement des appels de Quimper disant qu'ils étaient débordés par les nouveaux apports et des ordinateurs formidables, donc c'était bien plus facile.